Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans des appartements neufs à Meftah et Bougara. Rencontres nationales sur les préparatifs de la campagne et la boursemaille. Plus de 3 millions d'hectares sont consacrés pour la culture des céréales. Situation explosive au Proche-Orient. Israël s'en prend au Liban. Une agression qui a fait près de 600 martyrs. Une réunion d'urgence de l'ONU est réclamée. Et sur fond de vive tension au Moyen-Orient que s'ouvre la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie algerienne y participe. Madame, Monsieur, bonjour. Plus d'un million 800 000 étudiants rejoignent aujourd'hui les bancs des amphithéâtres. Le secteur s'est renforcé avec plus de 30 000 classes pédagogiques cette année. Dont une partie au pôle universitaire de Sidi Abdullah. Où le ministre de l'enseignement supérieur Kamal Badari a donné le coup d'envoi de la rentrée. En inaugurant la nouvelle école nationale supérieure de cybersécurité. Mohamed Lamine Rihla, chargé de la direction de l'école au micro de Mayalkens. Nous avons environ 220 places pédagogiques en première année. C'est des formations d'ingénieur. Donc nous avons le parcours d'ingénieur et le parcours de docteur en cybersécurité. C'est une formation d'ingénieur qui va durer 5 ans. Les étudiants vont avoir le profil d'informaticien vigilant. C'est-à-dire ils auront la capacité d'exercer leur métier d'informaticien. En tenant compte des exigences de cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui on assiste à des cybermenaces qui peuvent venir du monde entier. Et là on est prêt à répondre à ces problématiques. 400 000 nouveaux étudiants font leur rentrée cette année. Parmi lesquels la jeune Zineb qui a opté pour l'intelligence artificielle. Mayalkens l'a rencontrée. Puisque vous avez des rêves, des souhaits, qu'est-ce que vous voulez devenir ? Nous avons des rêves, des rêves, des rêves, des rêves, des rêves. De nouvelles spécialités aux filières sont introduites dans certaines régions pour répondre à la demande. C'est le cas à Ghirdaïa, nous dit Mahfoud Karkar. Cette nouvelle année universitaire est marquée par le lancement d'une nouvelle spécialité. Celle de la médecine dentaire comme le souligne le chef de formation à la faculté de sciences et vie à l'université de Ghirdaïa, Khouria, Ouisi. La méthode d'enseignement est facile en première année. N'importe quel enseignant spécialiste en biologie peut assurer les cours en première année. Mais en tant qu'en commun, c'est-à-dire la spécialité en médecine dentaire, il faut des spécialistes d'enseignés qui assurent les cours de cette spécialité en médecine dentaire. Exemple, on a pathologie bico-dentaire, dentisterie pédiatrique, orthodontie, prostodontie et parodontie. Perspective et horizon pour la médecine dentaire. Cette spécialité donnera de nouveaux horizons à nos étudiants de Sud-Algérien en termes de choix de nouvelles spécialisations. Cette spécialité apportera aussi un grand bénéfice dans le futur aux habitants de Sud-Algérien. Cette spécialité aussi permet aux étudiants d'avoir des cliniques dentaires privées, de plusieurs spécialités en médecine dentaire dans notre Willaïa. Sachant que 36 étudiants ont enregistré dans la spécialité qui est enseignée par des enseignants de Ouargla et Larouat. De Girde et Mahfoud Karker pour Algichin 3. Adjidjel, la numérisation est parachevée à l'université à l'occasion de cette rentrée, selon notre correspondant Abdelhamid Souwet. Cette rentrée universitaire est marquée par l'arrivée de 5400 nouveaux étudiants, soit un millier de plus que l'année précédente. L'annexe de la faculté de médecine compte 390 étudiants en première année et 350 en deuxième année. Des efforts ont été réalisés en matière de numérisation. Professeur Nourdine Ben Ali-Sharif, recteur de l'université Mohamed Sidir Benihia, Adjidjel. Notre université est totalement numérisée. Elle figure parmi les premières universités à achever le processus de numérisation. Nous avons adopté la politique du zéro papier depuis trois ans déjà. Nos étudiants peuvent suivre tous leurs cours sur leur smartphone. Dijel Abdelhamid Souwet, Algichin 3. Une maison de l'intelligence artificielle ouvre ses portes à l'université Ziyan Achour de Djelfa. C'est ce que souligne le recteur Haj Al-Lam au micro de notre correspondant Djiléli Wilsafrani. Le choix de lancer l'annexe universitaire à partir de la faculté des sciences et technologies et d'actualité. Donc le contexte international s'impose. Il faut renforcer tout ce qui est nouvelles technologies. Il faut encourager tout ce qui est formation technique, bien sûr, avec tout ce qui est sciences humaines. Donc nous sommes aujourd'hui au sein de la faculté des sciences et technologies. Et la nouveauté, c'est que cette année, nous avons mis en place la maison de l'intelligence artificielle qui va être un environnement et un espace dédié exclusivement à tout ce qui est projet d'étudiants dans ce domaine. Et justement, on parle aujourd'hui d'université de quatrième génération. Une université qui s'appuie sur la numérisation. Les détails avec Samir Aydoun. Des plateformes numériques, des portails web qui accompagnent les étudiants avec leur parcours universitaire. A commencer par les inscriptions, les orientations qui se sont faites à l'aide du numérique et QR code. Ces mêmes plateformes en ligne, en quelques clics, aident les étudiants et enseignants à accéder à une panoplie d'informations et de services. Le tout sur leur ordinateur et smartphone à distance. Ali Choukri, directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons sélectionné 23 établissements universitaires qui vont d'abord commencer par la numérisation des espaces pédagogiques. Après, il va y avoir la mise en place de ces plateformes. Progresse, c'est un support numérique qui sert pour des données. C'est une grosse base de données. Par exemple, les effectifs des étudiants, les emplois du temps, la gestion pédagogique, la gestion des délibérations au niveau des établissements universitaires, etc. Des portails web dédiés aux étudiants, à l'instar de la plateforme Progresse qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Une approche numérique qui permet de fluidifier tout potentiel entrave bureaucratique. Farida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHB. La plateforme Progresse à titre d'exemple joue un rôle clé en facilitant la saisie des notes par les enseignants qui s'affichent directement sur les comptes des étudiants. Cette solution simplifie également le processus de délibération permettant aux enseignants de gérer ces étapes en ligne. Les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer physiquement à l'université pour consulter le résultat. Des plateformes numériques qui peuvent également contribuer à l'aide à la prise de décision avec des données précises qui émanent des universités des quatre coins du pays. Des statistiques propices au suivi et au développement des établissements universitaires. Une rentrée sous de bons auspices pour l'université d'Eloued qui vient de se distinguer à travers notamment l'un de ses chercheurs au classement Stanford. Les détails avec Amar Dhafer. Le professeur Mohamed El-Hadi Atiyah, enseignant-chercheur à l'université Hamal Khzara d'Eloued, vient d'être classé par l'université américaine Stanford sur la liste des 2% des chercheurs les plus influents à l'échelle mondiale. Concernant les critères sur lesquels est basé ce classement, le parlera le professeur Atiyah. Des critères comme le nombre de citations, des recherches et l'indice H-Index et les publications dans des revues importantes. En tant que chercheur en matériaux renouvelables, je crois que l'innovation durable est essentielle pour notre avenir. Ajoutons à cela que les derniers classements nationaux et internationaux des universités ont permis à l'université d'Eloued de se qualifier à l'Oscar arabe de l'enseignement supérieur qui se tiendra en Jordanie le mois de décembre prochain. Le professeur Omar Farhati, le recteur de l'université. L'université d'Eloued vient de se classer à la deuxième place au niveau national et à la première place dans le classement mondial Womifix. Dans ce même contexte, l'université d'Eloued a été choisie par le classement mondial THE parmi les meilleures 8 universités arabes dans le critère de l'impact de l'internationalisation. Deloued, Amal Dhafer, pour AGC3. Et en matière d'encadrement et de développement du contenu pédagogique, la communauté algérienne établie à l'étranger est associée selon le directeur général des enseignements Ali Choukri, invité de la matinale avec Nari Menendil. Un exemple concret que nous avons réalisé avec la signature d'une convention cadre de partenariat entre d'une part le ministère de l'enseignement supérieur de l'arche scientifique, le ministère de la santé et la fondation Zerouni établie aux Etats-Unis. C'est une convention qui a pour but de la mise en place et le développement d'une plateforme d'enseignement en ligne destinée aux étudiants inscrits dans les sciences médicales et les sciences paramédicales. Il est 12h40, la suite du journal sur AGC3 avec cette opération d'éradication d'un important bidonville à Blida situé au quartier Sidi Achour. Il est constitué de près de 600 baraques. L'opération de démolition a commencé dans le même temps le relogement des locataires du site dans des appartements dans les communes de Mfteh et Bougara. Je vous propose de suivre ces quelques impressions recueillies par Reda Boutazert de la station de Blida. Une nouvelle alerte météo est émise pour le sud-ouest, mais également l'intérieur-est du pays. Les cumuls pourraient dépasser localement les 41 millimètres. Prudence donc si vous êtes sur la route. Deux personnes sont décédées sur l'autoroute est-ouest au niveau de Chilroum-le-Ide. Alors qu'à Blida, 11 personnes ont été blessées dans une collision entre un bus et un véhicule léger. La campagne Labour Semaï sera lancée le 1er octobre. Toutes les mesures sont mises en place pour garantir le bon déroulement de l'opération, notamment accompagner les agriculteurs. Plus de 3 millions d'hectares sont cette fois-ci dédiés à la céréaliculture. L'objectif est de réduire, voire arrêter l'importation de blé dur et d'orge, conformément aux directives du président de la République, Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture, au micro de l'Embouradoum. Le plus importé de blé dur à partir de 2025 et le plus apporté d'orge en matière de céréal à partir de 2026. Donc la campagne, nous l'annonçons à partir du 1er octobre, elle concerne 3,6 millions d'hectares, dont 1,643 millions d'hectares sont destinés exclusivement au blé dur. Et 1,34 millions d'hectares sont destinés à la culture d'orge. Cette campagne, elle démarre maintenant parce que le mois de septembre a été un mois très riche en pluviométrie, ce qui nous a permis d'entamer les labours au niveau de plusieurs huilettes qui sont en cours et en même temps de faire les semis au moment opportun. Des propos recueillis en marge d'une rencontre nationale consacrée au préparatif de la campagne et la bourse maille. Les Nations Unies indiquent ce mardi être extrêmement alarmées par la brusque escalade des hostilités provoquées par l'antité sioniste au Liban, où des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences cette semaine, alors que l'antité sioniste intensifie sa campagne de bombardement sur le Liban. Quels sont ses objectifs et pourquoi cette agression intervient précisément dans ce contexte ? C'est l'élément de réponse avec Alexandre Aoun, expert libanais du Moyen-Orient. Il est contacté par l'Estrini. Aujourd'hui, il est question de bombarder, de créer une sorbanique au sein de la population libanaise, mais également au sein de l'exécutif du Hezbollah. On l'a vu hier, il y a eu plus de 1300 sites qui ont été ciblés, plus de 500 morts, plus de 1600 blessés. L'Israël est en guerre sur plusieurs fronts, le front sud à Gaza, le front nord avec Hezbollah, et également un front un peu plus irrégulier, à savoir contre les Houthis ou contre les Irakiens. Aujourd'hui, la confrontation à Gaza semble se réduire. Il y a moins de forces en présence israélienne à Gaza même. Donc ils ont renvoyé des renforts au nord. Ils ont commencé à envoyer d'une part le sabotage avec la cyberattaque des Beepers et des Tokiwoki, qui a totalement pris de court le système de renseignement du Hezbollah, mais également en lançant une opération d'envergure avec l'aviation. Il faut savoir que les Israéliens ne veulent pas d'une intervention terrestre, qui sera certainement très coûteuse en homme. L'agression israélienne contre le Liban a fait depuis hier près de 600 martyrs, une agression qui a ciblé essentiellement des civils. On écoute à ce propos le politologue palestinien Walid al-Houdali, contacté par Karima Benour. L'antité sioniste s'est impliquée encore une fois et cette fois-ci de manière plus approfondie. Au Liban, ils tuent les civils. Ils se basent sur la destruction des infrastructures et de toutes formes de vie humaine. Mais sur le terrain, il y a un échec terrible avec ce démarrage. S'ils ont l'intention de ramener les colons du nord de la Palestine à leur maison, de cette façon, ils ne réussiront jamais. Les combats se sont élargis et le nombre de ceux qui quittent la Palestine occupée augmente de jour en jour et la résistance fait preuve de résilience. Elle étend les territoires des combats pour leur faire plus mal. Et les réactions internationales s'enchaînent. Celle de la Chine notamment qui se dit profondément choquée par le nombre de victimes. Le président iranien a notamment affirmé qu'on ne devrait pas permettre que le Liban devienne un autre Gaza. La France a réclamé une réunion d'urgence des Nations Unies. On écoute une nouvelle fois l'expert dans les questions du Moyen-Orient, Alexander Raoult, contacté par l'Iasterini. On le voit, il y a certains communiqués. Il y a l'Iran qui a condamné. Il y a l'Arabie saoudite qui suit de près attentivement la situation. L'Egypte qui appelle à l'envoi d'une force internationale pour calmer la situation. La Jordanie qui craint d'un risque d'embrasement régional. Mais aujourd'hui, vous savez pertinemment qu'il y a une sorte de silence assourdissant de la communauté internationale. Même si Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit qu'on risque d'aller vers un nouveau Gaza au sud du Liban, il n'y aura pas de réaction. Il y aura des communiqués comme ce qui s'est passé à Gaza. Il y aura des conseils de sécurité de l'ONU pour débattre de oui ou non si Israël a intérêt à combattre l'Uezbollah ou si oui ou non il y a intérêt à la retenue. Et sur ces fonds de tensions au Moyen-Orient et au Proche-Orient que s'ouvre aujourd'hui la semaine de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, plus de 100 chefs d'État et de dirigeants sont attendus. La question de la réforme du système des Nations Unies sera notamment abordée. Plus de détails avec l'Easterini. Alors que les tensions au Moyen-Orient, en particulier à Gaza et au Liban, préoccupent la communauté internationale, cette 79e session marquée par le sommet de l'avenir mettra en avant des enjeux cruciaux, tels que la paix, le développement durable et la dignité humaine. 133 chefs d'État ou de gouvernement, de nombreux autres responsables représentant 193 nations, des ONG, des représentants de la société civile et de jeunes leaders sont attendus. Mais la situation actuelle appelle à des interventions significatives. Cette année, les conflits en Ukraine, au Soudan et à Gaza seront au cœur des débats. Le pacte pour l'avenir adopté récemment vise à moderniser les institutions de l'ONU. Certains diplomates le qualifient de décevant et critiquent son manque d'ambition. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a par ailleurs exprimé sa frustration face à l'inefficacité des systèmes actuels. En particulier celui du conseil de sécurité, appelant à un changement radical, une réforme pour faire face aux défis actuels. Malgré les critiques, le président de l'Assemblée générale, le camerounais Philemon Ian, se montre optimiste, affirmant qu'un avenir meilleur est à portée de main. L'accent sera mis sur l'action concrète pour résoudre les crises actuelles et promouvoir un nouvel ordre pacifique mondial. Cette session pourrait-elle constituer un tournant décisif pour le futur ? L'avenir nous le dira. Et avant l'ouverture de cette semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie a souligné hier par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, l'impératif de lancer un processus sérieux pour rétablir l'équilibre perdu dans le système des relations internationales, dans ses dimensions politiques économiques et sociales. On termine avec un mot de sport du football, les matchs en championnat de Ligue 1 ce soir pour le compte de la première journée. Le Mouloudi Adorant affrontera la JS Saura à 18h au stade Miloud Hetfi, un match que vous pourrez suivre sur nos ondes. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane Siassi. Le Mouloudi Adorant affrontera la JS Saura à 18h au stade Miloud Hetfi, un match que vous pourrez suivre sur nos ondes. Sous-titrage ST' 501